Il y a des gros chichis, plus combien de masques ? On a fait nos demandes et on a... Alors c'est ces masques-là, pas tout le monde les aime, mais ça pourra vous rendre chèrement qu'on ne s'en sert pas aussi. C'est ces masques-là. C'est des masques que je l'ai appris, vous pouvez avoir des droits. C'est des masques... C'est ceux qui disaient qu'il fallait appuyer qu'ils soient conformes de cela et les drogues ne le sont plus qu'aujourd'hui, que personne ne parle des masques. Donc je voulais accueillir ces deux précisions et de remercier quand même la région qui a été... Voilà. Donc c'est le remboursement. Est-ce que vous voulez que l'on vous lise toute la délibération ? Ou s'il y a des questions ? Non, alors, moi j'avais des remarches, pardon, je vais essayer de faire des questions rapides, mais ces masques-là, donc maintenant on a, vous à savoir, les ULC, on en a une question, c'est 700, c'est ça ? Ah, c'est 1000 ? Ah, c'est 1000 ? Non, 8200. Ah, c'est 1200. Si vous l'avez fallu faire pour la délibération ? Parce que moi j'ai un projet de délibération, mais avec plein de jaunes, c'est un masque, c'est pas un... Donc je peux vous dire un petit de la part, c'est ça que vous l'avez dit ? Quelle est-ce que vous l'avez dit ? Parce que, pardon, j'ai la délibération, j'ai la délibération, j'ai la délibération, qui porte sur la convention, et puis j'ai mes masques. Moi, malgré toutes vos explications, et je n'ai aucun moment en vous de la parole, je ne veux pas dire que... Oui, mais moi, si t'as vos mails, j'ai été déranger, j'ai vraiment compris, donc j'ai... Mais je ne veux pas, mais Joël Basquelin, en juin 2002, nous a inscrit au PD des dépenses engagées par la commune de Speracet, et on me branche que c'était pas engagé du tout, puisque maintenant, il faut payer. Donc voilà, une fois de plus, on a un PD avec des chiffres qui sortent de juin, qui sont versés par vous, sur lesquels on ne peut pas s'appuyer, mais il y avait moins un total de 4,661 euros, et je me demande bien à quoi ils ont servi ces 4,661 euros. Voilà, parce que le compte n'y est pas. Quoique, dans tous les 5.4, le compte n'y est pas. Et sur la délibération, il y a beaucoup d'inspiration. Et alors maintenant, pour la délibération sur laquelle vous demandez de vous prononcer, moi j'ai ça, c'est Christophe qui l'a imprimé, et moi j'ai l'aide, donc il y a du jaune partout, et une spécialité de la CRPG, parce que je pense que toutes les délibérations comportées sur les conventions avec la CRPG ne comprennent pas les annexes à la convention. Donc moi je ne peux pas vous prononcer sur une convention qui, même si j'étais d'accord, je pourrais vous faire passer, je l'ai dit à vous que tout est commun. Oui ? Dans la convention, il y a deux annexes, on ne les a pas. Le prix moyen et non de demain, alors je ne sais pas si la CRPG vous avez suivi les annexes ou pas, mais dans tous les cas, sur moi, c'est une convention. Il y a jamais une annexe avec les conventions de la CRPG, donc c'est bien marqué, ces annexes sont partie intégrante de la convention, donc on ne peut pas se prononcer sur une convention sans les annexes. Ils le font à chaque convention. Alors on a été les seuls et j'ai été les seuls et j'ai vraiment les interrogés sur ça. Non mais on vous pose des questions, je n'ai pas de réponse, je vous pose des questions et je vous donne pas de temps sur les deux annexes. Vous avez d'autres interrogations ? Après, je pourrais vous faire passer le tableau des 23 communes, pour la répartition, si ça peut me rendre compte au pan. J'ai le montant avant prise en charge de la CRPG, en TTC j'ai 147754, et montant à refaturé à prise en charge à 50% par la CRPG, j'ai 72 877. Je pourrais le faire passer le tableau des 23 communes, je crois que c'est pour un peu détaillé. Moi, sur ce sujet, mais j'ai intervenu, je suis à vos remarques, j'ai fait l'intervention en langue, vous voyez, vous avez fait ce que vous faites, vous voulez quoi ? Vous voulez sortir des factures ? Moi, sur ce sujet, la région a offert, le département, je fais la suite à terminer, d'ailleurs, monsieur Guy, au-delà, une belle photo pendant les élections sur le commune, donc je considère que la CRPG, on va être l'opée. Elle a offert les bleus. A l'époque, alors la photo, c'était les bleus, il n'y a pas les blancs. Peut-être ? Non, mais j'y étais, donc moi, je vous ai dit, je vous ai dit, on a fait un peu de la campagne électorale de monsieur Gou. On a fait un peu de toutes les campagnes électorales, parce que la furniture de masque, ça a été un petit peu la consagréable. C'est comme aujourd'hui, c'est la furniture des vaccins, les deux mains, ça sert à la furniture des chapeaux moulants et des vols de cuir. Voilà, en fait, la campagne sanitaire, on fait la communication. On est en avant. C'est tout. Voilà. Donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On va arriver à la dernière avant les questions diverses. Donc la quatrième, c'est une défaure chauvelle dont une ménagère vient de comprendre. C'est contravention et recouvrement pour des prêts dans les mouvements. On s'aperçut qu'aujourd'hui, et on a été conseillé par aussi le maire et le compagnie, c'est qu'on ne peut pas verbaliser un risque quelqu'un. Donc ça va nous permettre de verbaliser et de pouvoir faire payer les prêts dans les mouvements. Les contrevenants sont en pouvoir finir. Vous voulez aujourd'hui ce qu'on peut la délibération ? Vous l'avez. Une minorité d'administrés et de professionnels et d'administrés abandonnent ces ordres ménagères ou des objets encombrants, gravats, objets divers sur la voie publique ou à proximité des points d'entroulement. C'est ces insensibilités des bras dans notre environnement qui posent bien même des frais non négligeables pour leur réactuation. Pourtant, la collectivité est à disposition d'un maximum de services propres à permettre de collecter, de trier leurs déchets. Il est rappelé que tous les faux sauvages d'ordures ou de détributes de toute nature que ce soit est interpris par la loi. Et les contrevenants sont passibles de poursuite pénale et d'amende. De plus, l'enlèvement et de déchets représente une charge non-élugeable pour la collectivité, la nécessité en place d'une procédure de regroupement de frais d'enlèvement. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser M. le maire à ordonner à son SDP de dresser les contraventions liées au non-respect des articles du Code pénal correspondant contraventions des dépôts sauvages et du Code de l'environnement pour abandonner le déchets par des activités à caractère commercial. De fixer un forêt de 300 euros incluant 4 heures maximum de travail et de 70 euros pour toute heure supplémentaire nécessaire pour le coût d'enlèvement des objets déposés illicitement sur la croix publique 5 d'ordre de ménavère 4 de verre ou autre de l'encontrant. Ce coût tient compte de l'ensemble des frais mène l'oeuvre vécue la charnière et de retouffée. D'autoriser M. le maire à utiliser la procédure de l'état d'exécutoire avec recouvrement par le service du fédurier public et d'autoriser M. le maire de ce qui est tout simplement en rapport avec cette affaire au nom de la commune. Moi j'ai juste une remarque c'est peut-être pas ajouter des frais dans les autres frais parce que ça intègre des frais très chers de recyclage de la taille. Je pense que ça devrait être bien. Cette délibération on a fait des copies avec celle de Rigouvaard avec celle des communes elle nous a été conseillée par vous-même je vais leur demander si vous n'avez pas une délibération pour éviter tout recours c'est juste pour aller ils vont dire d'avoir c'est important parce qu'il y a de la violence et la violence qui se reçut ça fait très très cher est-ce que est-ce qu'on a rajouté un peu plus précis il faut que je m'arrête si on peut la rajouter si c'est légal si c'est légal si vous avez un projet qui démarre donc moi si vous êtes légal si c'est légal on la rajoute à la délibération je vais quand même renseigner au prix de l'avenir si on a pensé au tour effectivement si c'est du palier ça va démonter un bled il a bien de pareil donc on n'avait pas tout ça ça va nous éviter le désagrément qu'on a eu de passer par la gendarmerie qui peut on fait leur travail que la procédure est montée chez monsieur madame le procureur et qu'elle jugait bon je vais faire un rappel à la haute au contre-de-l'an qu'avec quand même de chercher trois camions ces trois camions si nous on a rien de faire ça va se les rendre et c'est vrai oui je sais mais est-ce qu'ils ont pas été armés après parce qu'on connait le début de l'essai mais voilà donc on n'avait pas cette procédure est-ce qu'il faudra la modifier dans les temps qui viennent au bout de l'hui pour qu'on se batte contre ça alors si vous permettez moi j'ai une remarque qui me demande dans les vous m'aider abandonne des ordres ménagères des occupants des gravats objets divers est-ce que vous pourriez je propose de rajouter je demande de rajouter la terre parce qu'en fait ça ne va pas dans la catégorie les gravats je n'ai pas le temps je ne vais pas pour désigner la terre vous avez cité tout à l'heure dans ce programme de Marseillais que vous débrouillez les états de l'air et que vous débrouillez c'est de renver ça c'est de renver c'est de renver oui on va rajouter le besoin on peut rajouter c'est de renver ça peut être de la terre propre végétale mais avec en même temps oui oui vous avez raison on va rajouter et renver terre végétale oui voilà et donc du coup on a un cours à 200% et je demande que ce soit on va réaliser 120 ans dès que se remplacer cette légumération les entreprenants indélicats qui déposent sur la liste de l'égard c'est cette société qui fait ça comment ? c'est cette société qui a fait ça qui a arrangé parce que la société que je vous disais de Marseille donc ils ont pris la piste du gaz c'est la piste du gaz ils l'ont arrangé parce qu'il y avait des trous plus loin ils ont vidé de leur camion ils ont vu venir de Calcopen ils ont restauré la piste il faut aller vraiment jusqu'à Saint-Césaire c'est eux qui ont et là ils vont se et je vais faire même le barrière ONF sur cette piste on s'arrête juste au parking et pour ceux qui veulent aller marcher faire du géno faire ce qu'ils veulent parce que cette piste ils l'ont arrangé sur la descente du côté de Saint-Césaire ils l'ont arrangé ils l'ont arrangé voilà donc moi il faut à tout prix qu'il n'y ait plus personne qui passe mais moi je ne vous parle pas de la piste de BF enfin de grandier de l'azolique je vous parle de la piste parce que ils vont la finir ils vont planter ce qui est prévu c'est qu'il va y avoir des plantes il va y avoir de la piste c'est qu'il va y avoir la semaine dernière faire des photos vous avez trouvé encore des câbles électriques des gaines du bitume du fer donc ça c'est le cas de roi en balanés mais moi j'en ai des photos j'en ai des ingrèges entiers donc la pervalination elle commence là c'est cet âge voilà qu'on a trouvé un gros pour faire un coup la première fois on va vous trouver l'adresse avec une chaussée qui est sur Saint-Cézain comme c'est pas nous qui avons prouvé tout on a mis notre appareil photo la deuxième fois l'appareil photo on prend le véhicule mais on ne voit pas la plaque la troisième fois Jean-Luc arrive à mettre l'appareil photo au bon endroit et on a la plaque et c'est ce dossier qui est monté au contraire alors est-ce qu'il faut qu'on remette encore l'appareil photo il faut savoir que cet appareil photo je pense que je ne diserai personne mais il a disparu c'est ça et on ne l'avait pas compliquée la séance nous l'a remboursée mais suite à en rappel à l'ordre en plus on perd l'appareil photo c'était un sujet très très qualifié des solutions et on fait un peu de signalétique mais là si on met comme je vous le dis cette barrière un peu il y a quand même un peu de stationnement avec cette citerne que vous avez vu les gens ne pourront pas aller plus loin et c'est à dire qu'en fait quand on parle des gens c'est assez comment dirais-je diffus là vous avez comment dirais-je des travaux pour le compte de la commune parce que ça ça a été commandisé par à l'époque c'était le RLE avec une autorisation de l'électorale et une entreprise qui était désignée pour réaliser les travaux avec une entreprise et une personne vous devriez avoir une seule personne autorisée à ce sujet et je peux vous dire qu'il y fait gaffe parce que c'est lui qui est responsable mais le point c'est qu'on ne peut pas mettre un chef du maurier de sentier même qu'un personne même qu'un qui doit disposer des documents administratifs pour qu'il puisse utiliser c'est lui lui et les ayants droit voilà les ayants droit qui ont des terrains sur ce qui et vous vériferez donc vos ayers si leur comprise est censée être autorisée à une autorisation de travaux je veux le regarder parce que je veux qu'ils me mettent cette barrière en tout haut non mais ça ne va pas le plus c'est un fond d'étraison d'organisation et ça ça doit faire l'objet d'organisation et une régularisation non c'est surtout une régularisation parce que s'ils mettent dans les 6 mètres ils doivent mettre que de la terre des étages je ne sais pas si c'est pas eux suite à tous les dossiers parce qu'ils ont été apprendu suite à tous les je ne vais pas mettre autre chose que de la terre le jour où vous aurez réceptionné cette liste vous serez propriétaire de l'échec chantier à l'entrée ce sera votre propriété et vous savez mieux que moi l'entrepreneur qui passe là il a commencé à se faire à s'être après de là il a arrêté de s'être ailleurs il est très connu d'autres communes donc c'est pas un enfant c'est pas qu'il est et je pense qu'il n'y a pas de l'appareil non-cœur dans toute cette étude certainement et moi j'ai une analyse d'aliens au début du chantier et maintenant on va en revenir acquéreur donc avant d'avoir accepté les travaux de monsieur le maire protégez-vous bien parce qu'il est aussi les procureurs et si vous ne verbalisez pas maintenant vous avez connaissance parce que votre déciseur peut faire ce qu'il est est responsable d'albanisme aussi il y en a tout le temps donc les moyens qu'il faut prendre qui ne vous engage pas mais qui vous protège on peut passer au point ou il y a moi je suis pas dit par rapport à cette délibération c'est très bien mais je voudrais aussi qu'on en profite pour intervenir tous les petits dépôts qui ne sont pas des ordures ménagères mais le premier mardi de chaque mois on a nos équipes qui passent pour lever des encombrants des vrais encombrants et on a des gens qui s'inscrivent donc on sait qui c'est et on voit tous les premiers mardis du mois dans le virage de l'église sous 5 à 6h alors c'est ça toutes les autres hommes mais qui s'inscrivent on croit des fois par rapport qui ne sont pas des informants on croit des petits bongolés qui ne sont pas des informants mais il n'y a pas que dans le virage de l'église et c'est dommage quand on offre un service à nos concitoyens et que de ce service offert on s'inserve comme une déchetterie pour pas de l'apport et c'est un travail que je voulais qu'on fasse un peu en commun je voulais qu'on fasse un courrier ce premier mardi du mois c'est que dans d'autres communes alors il ne faut pas forcément regarder d'autres communes c'est limité en objet et c'est des objets qui ne rentrent pas dans une voiture non mais si c'est des armes non mais faut qu'on dise par exemple et aussi on a vu qu'il nous a mis trois communistes mais aujourd'hui les entreprises qui arrivent non les entreprises qui s'inscrivent les musiques doivent récupérer le leur donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse un courrier et peut-être signer des trois groupes et qu'on le fasse boiter chez tous les gens c'est-à-dire le premier mardi du mois changement on n'est pas là des fois c'est un pot de fleurs il y a des plus stupides il y a même des gens qui mettent le sac dans les ménagers c'est-à-dire c'est pas des... et ça comme une petite histoire ça ne peut pas gérer que le premier mardi du mois il y a des plus stupides on peut le faire de la commune et certains ne s'inscrivent pas et qu'est-ce qu'ils font devant leur compagne pour mettre un tour et effectivement on pourrait modifier le choix de dire c'est le produit ils ont reçu je veux dire voilà je veux rendez-vous et les gens ne s'inscrivent pas ils nous disent parce que vous les marquerez tous les gens on peut le faire non mais non mais comme ça veut dire et ça veut dire c'est que déjà si l'habitude le premier mardi du mois qui s'inscrivent ou pas on va te demander et on sait pas parce que ils ont quand même de la conscience conditionnelle les garçons c'est qu'ils prennent tout et là c'est pour dire que tous les premiers mardi du mois ça brise et qui fait l'accueil de ça elle râle et qui est pour le genre mais attendez vous m'avez dit que c'était le plus et en réalité c'est des déménagements personnels si on parle de ce mot-là ça peut communiquer parce que monsieur Valence de l'aménagement c'est ça mais ça je voudrais qu'on passe un papier commun pour dire pour montrer à la population que le conseil municipal est d'accord sur certains changements c'est pas qu'il y a des actes que tout le conseil municipal est solidaire parce que c'est nos intros il y a des jours où on n'en parle mercredi ils finissent c'est qu'un mardi par mois à la limite que je vous ai dit qu'un mardi par mois on se fait que je ne vais pas m'envoyer ça n'est pas ce qu'est qu'ils partagent trois ans des fois ils finissent ce mercredi c'est qu'on passe deux jours et c'est qu'on va pas laisser un sommier d'arrondage ou n'importe où je veux dire c'est quand même l'image de la commune et d'ailleurs il a une place là c'est la gendarmerie qui s'en roule donc ils sont venus me voir ils sont venus me voir j'avais fait des démarches des départements qui avaient donné un modèle où ils ne pouvaient pas y faire donc c'était un plancher et entre autant les gendarmes se sont réveillés je les ai vus arriver l'après-midi à 14h pour me dire pour la voiture et c'était très attention je ne sais pas parce que ça fait tellement dégoûté et la voiture est à 15h on n'a pas le droit elle a parti à 15h elle n'est pas volée et sur votre parking vous voyez votre parking elle est venu de là-bas elle s'est déplacée dans votre campagne elle s'est déplacée deux fois fois elle a été sur Spérasse après on ne savait pas si c'était Spérasse c'est-à-dire la dernière fois c'est valigué et par vous je ne sais pas par vous de cet esprit il est arrivé sur le parcours santé et ce qu'on se dit et c'est quelqu'un qui a une maison un peu plus bas qui longe un peu plus bas on a un peu plus ça et des jardins en tout mais c'est-à-dire que l'équipe il a posé sa voie de rôpe c'est à 5h elle est un panne il a des arbres un peu plus bas ce qu'il nous raconte elle est pas trop en fait elle avait trois non mais là ce qui n'est pas du mal c'est qu'elle est prise sur la commune d'Escaracette donc nous on l'a un peu harcelé il a un peu bougé alors on ne savait pas c'est qu'il s'agit d'Ascaracette pour le moment le gars il a bien fait avancer sur l'Ascaracette et il ne sait pas par peine ou miracle donc moi je ne sais pas comment on peut appeler ça c'est recouvré explosé sur le parcours santé on n'a aucune hommage c'est déjà le dossier c'est les gens d'un pilon mais est-ce que si on délivère comment il y a ce dont on prend c'est une voiture de boîte c'est qu'on pourrait la mettre en courir c'est à nous appeler de toujours en courir je ne suis pas certain je ne suis pas certain donc j'aimerais me passer le chronique d'histoire parce que je pense qu'on a assez perdu d'enfants dans les... ça venait exigé je ne vous dis pas qu'on les appelle j'ai suppressionné en plus ça donne attention qu'il y a personne qu'on ne s'en occupe pas exactement vous avez tout à fait raison alors j'essaye de répéter l'histoire que j'essaye de vous faire passer mais est-ce qu'ils disent pas les gens le maire s'en fout on va se passer je vais demander à Jean-Louis je vais vous demander à Jean-Louis on dirait à... on dirait à la procédé municipale le maire a été pour arriver à la mer sur cette voiture moi j'ai vu toujours entre Andor et Cosson les voitures que ça fait plus de l'art que j'ai exposé comme ça c'est le fait qu'il y a un peu d'incendie c'est quoi ? c'est le cas ? c'est le cas ? c'est le cas ? mais on n'est pas resté les bras parce qu'est-ce qu'il y a un univers ? qui c'est qui le français ? moi j'ai une remarque personnelle je vais l'explicer pour mon manque de présence il y a dedans vous allez changer de boulot et j'ai dit alors j'ai déjà été proposé et c'est ce que j'ai dit avec Christophe et avec Florent c'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes au travail c'est normal qu'on m'était proposé voir l'une des deux ou en choix et c'est ce que je vous préconise je comprends qu'il y a des gens qui travaillent au fond de la table j'ai suivi trop à expliquer et à vous répondre donc il ne faut pas se gêner ou même un univers, je rappelle je pense que tu as autre chose aussi mais il faut tenir un tournée et je pense que ça s'est bien passé avec le Christophe et Stéphanie et j'essaie de donner la même information je comprends bien que quand on change le travail est-ce que tu as eu une attaque égématique ? on a eu un cas d'un règle parce que nous on a eu ce problème pour les premières convocations qu'elles viennent à envoyer des convocations nous aient retourné tous les adresses pour 11, club internet et Yahoo et ce mail a été bloqué vous ne pouvez plus le renvoyer à la paire vous ne pouvez plus le renvoyer et on lui a passé un vendredi après-midi on lui a été attouré une raison de mes attentes pour Mars c'est qu'on a eu une grosse transition on a eu un pur par des fonctionnements et des floues extérieures par ces producteurs qui volaient pour être sûr qu'on n'a pas eu pour elle c'est ça on n'a pas eu pour elle pas de questions ? si moi je veux dire plus d'informations est-ce qu'on peut avoir des informations concernant toutes les actions de justice contre la commune s'il y a des nouveaux par contre la dernière fois ? il n'y a pas de nouveaux 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 que j'ai aujourd'hui comme info de la part des tribunaux d'accord sur le coin sur l'attaque PLU rien de nouveau ? sur le non non rien de nouveau et donc la révision allégée numéro 1 ? non c'était pour ça que j'étais avec la sous-préfette pour tu parles pour Harry Parfum pour Martin d'accord d'accord donc madame la sous-préfette est très consciente du problème qui est un spécial de dossier ou un peu de jour parce qu'elle est en place elle est à l'Égypte donc elle a réuni du service de l'État elle veut bien comprendre ce qui va et ce qui va faire et il y aura deux solutions ça va être la légie et le service de l'État pour dire que ce que veut faire on prend les parfums la révision qu'on veut faire elle sera elle sera privée par l'État et il y a une autre solution c'est de déplacer parce qu'il y a sur le projet il y avait deux citères d'incendie c'est de déplacer le citère d'incendie qui était dans une zone ça nous est obligé à faire le PLU-AVG si on déplace cette citère d'incendie il n'y aura peut-être pas besoin de faire de revoir la révision du PLU-AVG donc ça veut dire s'il n'y a pas une révision de PLU-AVG ça veut dire qu'il n'y a pas de modification du zonage on reste il n'y a pas de modification de le PC je me suis structuré quand le quand l'Italia aura travaillé j'étais à cette région oui mais on est et après on a convoi ce pays parce qu'on s'aperçoit avec l'origine il y a des choses qui ne vont pas dans les délibérations c'est juste dans les délibérations on a toujours parlé d'un corps et parfum et dans le l'avis administratif qui n'était pas vu dans les dix matins on parle de Havre mais c'est une émotion il faut que ce soit bien c'est pas très grave mais moi j'espère franchement que cette révision d'allégé ou quoi d'autre puisse voir le jour pour permettre à cette société de faire ce qu'elle a besoin de faire ce n'est pas envie de faire mais besoin de faire pour prospérer et qu'on ne reste pas à l'appareil parce que j'ai des choses que plus le temps passe moi on en parle alors le souci qui avait c'est la DTM ou la DTR la personne était elle voulait savoir ce que la soupe était voulait vraiment sur les dossiers parce qu'il y avait un peu un peu juridique mais elle voulait savoir si l'Etat était derrière un peu voir l'importance de couvrir cette atelier parce que c'est juste tout le temps donc oui je voudrais rajouter quelque chose parce que ce que la sous-préfète veut c'est une chose et la loi c'est l'Etat dont on respecte mais il y a aussi ce que vous en tant qu'élu par l'Espéra citoyen vous voulez aussi et ce que le pétitionnaire tel qu'il soit peut en fonction du cadre légal et réglementaire moi je ne pourrais qu'un avocat ou à corps et parfum vous dire le piste pour la commune et après vous allez dire M. Macario M. le maire vous êtes là pour voir votre projet on est allé avec Christophe on est si prêts à revenir avec ceux qui veulent voir vraiment qui veulent faire vraiment développer aussi la sécurité pour les amis il y a de plus pour nous pour la hauteur où je n'ai pas les moyens où on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire monter de l'eau il va quand même sécuriser cette partie qui n'est pas négligeable pour la commune pour moi je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est qu'on voit ce projet il nous a été présenté un projet ensuite il est mis en consultation un autre projet et quand on voit comment ça évolue il s'agit encore puisque là dernièrement il y a des réunions l'avantage qu'il y avait cette réunion c'est qu'il y avait le Sbis il y avait des jumeaux si t'as bien n'oubliez pas parce qu'il y avait un empêchement personnel il y avait des sèmes de l'État et s'il y avait du temps et en regardant les plans et les questions de la sécurité de l'État ou alors bien pourquoi ça il y avait des pompiers dont il s'est publié sur les bancs d'incendie c'est qu'à un moment donné il fallait déjonner pour faire un petit terme d'incendie ils sont en train de voir que si on déplace cette pub à extender plus tôt si on l'a met sur un terrain où on peut c'est une drac déjonnable c'est vrai quand j'avais vu quand j'avais vu les portes j'ai trouvé que le désonnage était très important par rapport à ce qu'il voulait faire le désonnage il y a une partie ils veulent faire de la plate à part ils veulent alors il faut savoir quand c'est des arbres marquables on ne peut pas le faire ou on peut le faire et ça c'était un inconvénient aujourd'hui il y a un projet quand même de faire une réserve d'eau naturelle donc ça c'est vrai en haut c'est ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais il y a une surface phénoménale c'est ça il faut l'image d'un publicage c'est ça il y a pour avoir d'autres explications de voir sur place parce que je pense que pour y faire sur place vous ne pouvez pas quand vous allez voir le hangar vous allez tout ça pour ça non mais non le projet il n'y a pas le hangar si le projet le projet on trouve le projet c'est de permettre de faire un PNE-LG pour justement faire ce hangar sinon vous ne pouvez pas c'est le hangar qui fait qu'il faut il y a une idée de se créer une ampleur d'industrie au sein d'une zone naturelle alors que la zone n'a pas relation elle est là c'est ça vous n'avez pas comprendre c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a comme le gentil c'est deux fois cette surface du bas c'est-à-dire aujourd'hui il laisse voire la scène ouverte aujourd'hui c'est de faire 4 millions à la fois c'est-à-dire c'est de faire ce qui paraît c'est ça on est super oui mais en France tout est suspect il y a toute une zone qui est en croix en bois et il voulait le transformer en un hospital pour moi c'était il voulait le transformer en un hospital le sous-zonnage n'était pas circonscrit à la c'est ça si vous voulez que les services de l'état accède il faut qu'il y ait et en plus ce sont les gens que vous dites c'est vraiment pour mettre de la pente d'appartement il fait que ça c'est pas de la c'est de là c'est pas c'est là c'est là c'est pas c'est pas forcément des voilà voilà ce que j'ai envie de voir c'est qu'il y a des deux solutions ça sera comme c'était un peu prévu et ceux qui veulent venir voir sur place ce qui va être au fait parce que je pense que quand on est pas venu sur place voir ce qui a à faire comment s'est fait comment elle a exploité toute la propriété parce qu'en plus il a récupéré la vie d'un des vingt-huit oui c'est vraiment oui c'est vrai donc il a tout récupéré pour le domaine donc il veut exploiter tout le domaine mais avec des part-à-part-un là il a mis des chèvres il a mis des moutons il a des niches il a mis des chevaux je veux dire et il a là je ne voudrais pas être un amour parce qu'on va voir ce que je veux vendre non mais vous expliquez que vis-à-vis des gros parfumeurs que ce soit de l'ion de choses comme ça c'est qu'il est obligé de montrer qu'il va vers l'écologie qu'il va vers l'environnement il faut qu'il ait sa facture d'électricité il faut qu'il ait sa facture d'entretien de la propriété ça fait partie de ces critères que demande la moi je veux juste oublier du maire pour employer un permis de construire classique vous n'allez pas voir le pétitionnaire qui va vous dire alors moi je vais mettre une belle déontage et je vais vous dire donne moi ton dossier et je l'examine enfin moi je l'examine comme ça non mais là je n'ai pas pensé à personne mais j'ai besoin d'un dossier pour examiner moi aussi jour qu'il soit tout le projet moi je vais vous dire donc je vais vous dire peut-être le genou je vais vous dire que vous pourrez participer jusqu'à présent vous verrez ça c'est tout voilà donc je vous loue le conseil merci merci merci